Salut à tous c'est Nicotine et comme vous l'avez vu dans le titre c'est une nouvelle série de vidéos. J'ai pour habitude de faire de temps en temps des guides sur des OTP top hello mais je me suis dit que la Corée aussi méritait son spotlight, et en Corée ça tombe bien, y'a plein d'OTP avec des pseudos que je ne sais pas lire, et donc aujourd'hui on va s'intéresser au meilleur talon d'entre eux qui s'appelle qui est master sur le ladder coréen et qui a 61% de winrate sur 351 games avec talons mid, ce qui est très très bien comme winrate pour autant de games, et encore plus sachant qu'il est sur le ladder master coréen. Comme dans les autres guides on va d'abord récapituler les sorts de talons puis on verra les runes, les maîtrises, le build et la pratique. On commence avec le passif de talons, c'est la saignée fatale, chaque sort de dégâts que touche talons sur un champion ennemi va lui mettre une marque, et après 3 marques la prochaine auto-attaque de talons sur la cible infligera un bonus de dégâts physiques continu. Un bonus qui fait très mal et qui va permettre à talons de faire comboter son A avec ses deux autres sorts de dégâts, à savoir son Z et son ulti qui peuvent tous les deux appliquer jusqu'à 2 marques avec les allers et retours de ces derniers. Le A de talons peut être utilisé de deux façons, à distance talons sautera sur une unité ciblée pour lui faire des dégâts physiques, et s'il le lance au corps à corps il fera un coup critique et fera alors 150% des dégâts totaux. Si le A de talons tue l'unité ciblée, le cooldown du sort est réduit de 50% et talons récupère des PV. Le sort est très bien en phase de lane pour faire de court trade et pour récupérer des PV en tuant les sbires avec, et en late game le sort a 4 secondes de cooldown ce qui fait qu'avec un peu de CDR et si vous vous débrouillez pour achever votre cible avec lors d'un teamfight, vous pourrez spammer le sort. Le Z de ratissage est un skillshot en cone qui va envoyer des lames pour ensuite revenir vers talons. A la lane les lames font juste des dégâts physiques, et au retour les dégâts sont un peu plus conséquents et les lames vont en plus ralentir les ennemis touchés. C'est un bon petit sort de dégâts AOE qui trouvera son utilité pour trade, pour slow, pour faire marcher le passif, et aussi pour push rapidement la lane. Le E c'est le sort signature de talons, celui qui rend le perso vraiment unique. En effet avec le E il peut passer n'importe quel mur, tourelle ou inhibiteur à l'exception de certains murs un peu trop gros. Et après avoir sauté par dessus un mur, un contour rouge apparaît autour de ce dernier, indiquant que talons ne peut pas ressauter par dessus pendant un certain temps. En phase de lane le sort vous permettra de revenir plus rapidement sur la lane de Rome, d'aller tuer le jungler ennemi dans sa jungle ou encore de vous enfuir d'un gank. Et en late game si on sait s'en servir, le perso peut être une vraie plaie pour les ennemis qui vous verront sauter dans tous les sens avec 2 secondes de cooldown un peu comme une sorte de Kassadin AD. Ce sort est assez difficile à bien comprendre et vous mettrez sans doute un peu de temps avant de le maitriser mais après un peu d'entraînement si vous êtes assez créatif vous pourrez faire des plays très stylés, un peu comme un Yasuo, même si j'aime pas Yasuo. Et enfin l'ulti de talons va projeter autour de lui des lames qui vont faire des dégâts AD tout en rendant talons invisibles et en lui donnant un bonus de vitesse de déplacement et après un petit instant les lames reviennent vers talons et réinfligent des dégâts. Si pendant son invisibilité talons touche un champion ennemi avec une auto attaque ou un sort, les lames vont converger vers la cible plutôt que vers talons pour lui infliger des dégâts à coup sûr. Ce sort est très bon en teamfight, ça fait de bons dégâts de zone en plus de rendre talons encore plus mobiles via le bonus de vitesse de déplacement et l'invisibilité et ça vous permettra de mettre un début de combo sur le carry, d'ulti pour faire des dégâts, d'aller vous repositionner derrière lui et de lui mettre un coup fatal. On parlera un peu plus des combos lors de la pratique. On passe aux runes. Notre ami coréen, j'ai la flemme de dire son pseudo à chaque fois donc notre ami coréen ce sera très bien, prend la plupart du temps des runes d'AD en rouge, 3 de résistance magique par niveau et 6 de réduction de cooldown par niveau en bleu, 9 d'armure flat en jaune et de l'AD flat en quintessence. Oh mon dieu, au pot de létalité sur un assassin comme talons me direz-vous ? Et bien je vous répondrai que le build qu'il utilise comporte bien assez de létalité et qu'il doit sans doute vouloir un maximum d'AD pour avoir de bons dégâts sur les sorts de talons tout au long de la partie, sachant que les ratios AD de talons sont assez élevés notamment sur le passif où on a un petit 200% et un petit 100% sur le A également. Au niveau des maîtrises, elle s'affiche à l'écran, on est sur du 12-18-0 avec le Thunderlord, certains partent plutôt maraudeur sur talons pour plus de mobilité mais ça n'a pas trop de sens vu que le perso a déjà masse mobilité et le Thunderlord vous assurera un bien meilleur burst. On passe au build, son build de base c'est Yomu, botte de mobilité, parfois même les bottes de mobilité avant de finir la Yomu pour pouvoir roam plus vite, le voile de la nuit pour la résistance magique, puis un coup près noir et une épée de draktar avant de finir sur un ange gardien. Ce build passe dans presque toutes les games, il donne une bonne mobilité via la Yomu et les bottes de mobilité, un peu de PV et de tankiness et surtout beaucoup beaucoup d'AD et de létalité slash pénétration d'armure. Si vous êtes contre un mage qui poke trop ou qui peut rapidement vous OS comme Syndra par exemple, vous pourrez faire un ex-drinker en early avant la Yomu pour annuler un peu de burst. En late game, soit vous revendrez l'ex-drinker pour prendre l'ange gardien, soit vous l'upgraderez en gueule de Malmortus pour plus de dégâts. Et si jamais il y a trop de tanks dans l'équipe adverse, vous pouvez prendre des salutations de Dominic à la place de l'ange gardien ou de la draktar, selon vos besoins. Et enfin on en arrive à la pratique. En face de lane, sur les quelques games que j'ai pu voir, il évite de trade le mid adverse et d'essayer de le solo kill quand il est contre des match-up qui poke à longue distance type Orianna ou Syndra, et son early base surtout sur ce qu'on appelle du re-action roam, là où Talon excelle vraiment, c'est-à-dire qu'il va être très vigilant au niveau de sa mini-map et décaler instantanément à la moindre action de sa team ou de la team adverse. Par exemple si votre jungler se fait counter-jungle ou alors qu'il va counter-jungle le jungler adverse, vous pourrez le rejoindre en un clin d'œil avec vos bots de mobilité et votre E. Et il fait ça pour n'importe quelle action, que ça se passe dans la jungle, sur un gang-bot, le mid adverse qui décale ou encore un TP du top adverse au bot, boum il décale ultra vite pour venir assister sa team avant de revenir clean son mid rapidement avec ses sorts. En late game il va essayer de split-push vu qu'il pourra push très vite avec son Z, et sa yomule aidera à prendre rapidement les tourelles, et si les ennemis arrivent vers lui il pourra s'échapper très vite avec son E. En teamfight il va essayer d'arriver par des endroits où les ennemis ne s'y attendent pas et il va en général utiliser le combo Z plus R pour faire proc les marques et devenir invisible, puis il va aller derrière le carry et faire auto-attaque plus A plus auto-attaque, ce qui va faire un énorme burst et de là soit il va sortir du fight rapidement, soit il va changer de cible pour enchaîner sur les kills. C'est tout pour ce petit guide sur le talon de Et maintenant c'est à vous de voter dans les commentaires pour choisir sur quel champion sera le prochain meilleur OTP coréen. Aujourd'hui c'est entre deux junglers, je vous laisse voter entre Shako ou Rengar pour la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et dans la description tu trouveras mon stream et mes réseaux sociaux. Sur ce à plus et je flash out !